Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment saisir des points de passage du robot, points de passage que l'on utilisera dans la programmation. Alors, je suis en mode manuel, comme vous pouvez le voir grâce à la LED qui s'éclaire à côté de la main, et j'accède au menu principal, et je vais aller ouvrir une application déjà existante dans le contrôleur du robot, application que j'ai préalablement déclarée dans le logiciel SRS, Stobli Robotics Suite. Donc, application, pour naviguer, j'utilise les flèches haut, bas, gauche, droite, pour ouvrir, on fait la flèche droite, donc j'ouvre une application, soit par F7, soit avec la flèche droite, elle est sur le disque, et elle s'appelle Proctuto. Voilà, alors maintenant, pour saisir, enregistrer des points de passage, il faut, on choisit de faire bouger le robot suivant ses quatre axes, autour de ses quatre axes. Donc, pour cela, j'appuie sur la touche Join. Cette fenêtre s'ouvre, et me demande de choisir si j'ai déjà mis un outil en bout de, si j'ai déjà paramétré un outil en bout de robot. Oui, j'ai déjà paramétré la ventouse, donc je vais la chercher. Ok, et tous les mouvements seront effectués par rapport au repère du robot, qui est le repère World, c'est un repère associé à la base du robot. Ok, alors là, j'ai déjà des points enregistrés, je vais les supprimer. Je vais aller supprimer celui-ci aussi. Voilà, alors, comment enregistrer un nouveau point ? Donc, comme vous le verrez, vous pouvez, ce robot à quatre axes, vous pouvez faire bouger le robot autour de ses quatre axes, grâce à ces boutons-là. Comme il n'y a que quatre axes, on n'utilisera que les quatre premiers. Celui-ci, c'est une rotation autour de la base. Alors, pour mettre en rotation, il faut appuyer sur le bouton de l'homme mort, derrière. Alors, pour appuyer, on n'appuie pas à fond, on le presse légèrement. On entend un premier cran, on ne va pas jusqu'au second. Donc, j'appuie sur le premier cran, j'appuie sur le bouton vert. Ah oui. Donc là, il y a une petite manip que je vous montrerai. On passe en mode automatique. On déverrouille les moteurs. Enfin, les axes. On repasse en mode manuel. On repasse en mode manuel, donc. Et maintenant, je vais pouvoir, avec le bouton de l'homme mort, avec le bouton de l'homme mort, activer les moteurs de chaque axe. Très bien. Donc, je déplace le robot. Vous allez, vous le déplacez à la position que vous souhaitez, etc. Avec les quatre boutons des quatre axes. Et une fois que vous êtes sur le point, à l'endroit où vous voulez que le robot soit, vous faites un nouveau point. Vous donnez un nom à votre point. Et il y a deux types de points. Il y a des que l'on peut enregistrer. Des types, c'est le type de variable. Un peu comme boolean, integer, etc. Donc, il y a des points de type point. Et il y a des points de type. Alors, regardez pour changer le type. Donc, je me mets en surbrillance sur type point. Entrée. Et là, je peux choisir Join. Voilà. Le reste, on ne les touche pas. Donc, il y a deux types de points qu'on peut enregistrer. Des types points et des types Join. C'est des types de variables. Je vais faire la première, qui est Join. Donc, Stobly me préconise de préfixer le nom de nos variables par le type de la variable. Et le type de la variable, ici, c'est Join. Et on préfixe juste par petit J. Donc, J. Et je vais dire que ça, c'est mon point de départ de mon application. Donc, J. Ici, c'est la touche majuscule. Pardon. J. Départ. Alors, le type Join, il faut toujours mettre dans son programme, a priori, un point de type Join pour fixer l'orientation des axes. OK. Et vous voyez les valeurs des positions des axes en degrés. Et je vais dire que là où est le robot, ces valeurs-là, je vais les stocker dans la variable J. Départ. Donc, je fais ici. OK. Et maintenant, il y a un petit arrobase à côté de J. Départ, qui signifie que je suis, que le robot, l'outil en bout de robot, se trouve dans cette position. Si je déplace les axes, hop, vous voyez, il n'y a plus le petit arrobase. J'ai déplacé le robot, il ne se trouve plus sur cette position. Si je veux rejoindre dans cette position, il me suffit d'appuyer ici. Pardon. Run. OK. Pardon. Ce n'est pas comme ça. Si je veux me déplacer, excusez-moi, je me suis trompé. On appuie sur Point. Le bouton Move All se met à clignoter en bleu. Et je maintiens ce bouton appuyé. et vous verrez le robot qui se déplace seul et qui rejoint cette position. Et maintenant, vous voyez, j'ai le petit arrobase qui veut dire que mon robot est revenu dans cette position. Je vous remontre. Je déplace le robot. Pour déplacer le robot, j'appuie ici. Ici, je déplace le robot. Je me remets en mode Point. Je me suis déplacé, écarté de cette position. Pour y revenir, je mets en mode Point et je maintiens le bouton. Je suis proche et maintenant, je suis sur la position. Voilà pour enregistrer un Point de type Join. Maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer un Point de type Point. Je déplace mon robot à une autre position désirée. Les variables de type Point sont plutôt utilisées pour aller saisir la pièce et la déposer à un autre endroit. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle P P de type Point. OK. OK. Et je vais déplacer mon robot jusqu'à cette position. Je suis à la bonne position selon mes souhaits et j'enregistre. OK. Voilà. Vous venez de voir comment créer deux points de passage pour le robot. Un point de passage de type Join, un point de passage de type Point. ça, c'est plutôt pour utiliser pour le départ du robot et ça, c'est plutôt utilisé pour les positions où le robot doit saisir et déposer une pièce. Merci.